Bon, vous êtes prêts les gars? Ouais. Non, moi je suis pas prêts. Alors tout le monde, on fait nos techniques sonores. Vagin. Vagin. Vulve. 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 Le vagin de la ventriloque Valérie était vide. Restez enregistré. Restez enregistré. On le garde. On le garde. Commençons la semaine. Commençons la semaine. J'ai pas dit matin. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Ça a trouvé un petit trésor. Bon matin, bonjour, bonsoir. Bienvenue au Petit Bonheur. C'est Chuck à l'animation. Qui anime le Petit Bonheur? J'allais partir sur une phrase, ça a juste pas marché. En fait, c'est le Petit Bonheur, on parle de sujet entre bons amis et entre bonnes bières. Et on en déblatère parce que c'est un Petit Bonheur. Et aujourd'hui, mardi, c'est Vincent qui pige le premier sujet. Bonsoir. Bonsoir. Allez, Vincent. Et en passant, c'est ça, je t'ai pas introduit, mais bonsoir. Et puis, Guillaume, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aime ça dire. Bon matin. Bonne aube. Bonne aube. Aube. C'est le premier sujet. Allez, le premier sujet. Oh là là. On va pas ramer, mais il est pas fameux. OK. Les bonnes actions. Oh là là. Les bonnes actions. Oh, des larmes. Je pense qu'on va pleurer. On va des larmes. Absolument. Est-ce que les gars, vous faites des bonnes actions dans la vie? Moi, j'ai déjà fait du bénévolat. Oh! Vous avez fait du bénévolat à vos légers-tu? Non, j'en ai jamais fait et je dois l'avouer. Shame on you. Oui, absolument. Je me sens un peu comme la marde pour vrai parce que je n'en ai pas fait. J'ai déjà gardé les enfants d'une amie. C'est du bénévolat. Non. Kind of not. Ma famille était hot. Mais toi, toi qui a fait ça? Au bénévolat, il y avait une activité où il fallait comme nettoyer. Il y avait une forêt et c'était une ancienne cour à scrap, une ancienne débotoir où il fallait tout le nettoyer. Ça m'a pris une grosse journée et c'était très fun. Ouais, pour vrai, du bénévolat, ça donne des bonnes histoires à raconter. T'as-tu eu des bonnes histoires à raconter là-dedans? Pas vraiment, non. J'ai tout de même pour avoir l'air de « Oh, faites du bénévolat, mais il n'y a pas tant de bonnes histoires à raconter. » Pas de sentir tellement hot. À part, tu sais, bonne action. Une bonne action. Oui, écoute. Ouvrez la porte à quelqu'un. Ouvrez la porte à quelqu'un. Ouvrez la porte aux demoiselles. En parlant de le monde qui n'ouvre pas les portes, qui ne tiennent pas. Le monde qui rentre et qui ne tienne pas les portes. Ah, j'ai eu ça. On a eu cette conversation-là. Ouvrez la porte. C'est pas ça une bonne action. J'appelle une bonne action comme c'est normal de faire. Non, c'est vrai. C'est même pas une bonne action. Une action nurse, c'est que tu ne le fais pas. Là, c'est une mauvaise. C'est juste être civil. Ça fait partie d'être du civilisme. Oui, vraiment. C'est comme si c'était dur de tenir une porte. Effectivement. OK, tu vas perdre 0,5 secondes de tenir la porte à quelqu'un. Moi, j'avais quelque chose par rapport à ça. Tu sais, quand on trouve la porte pour n'importe qui, dans le fond, fait que la personne le prend pour acquis et ne remercie pas. Comment je le marte? Ah, tu sais. Ah, ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Il passe comme ça, puis il t'ignore, là. Puis il ne sent pas. Je ne sais pas, mais il faut que tu lui fasses sentir mal un peu. Ou le moment où tu marches. Il faut que tu lui dises de rien. Et que tu rentres. Puis là, la personne est à une distance assez grande pour que tu t'attendes longtemps de tenir la porte. Oui. Ou est-ce que tu y vas? Est-ce que vous avez déjà eu ce moment-là? Et comme tu rentres, tu tiens la porte. Est-ce que tu vas attendre dans un gros, dans 5 secondes, tu la tiens ouverte? Oui, c'est ça, tu te regardes, puis tout. Le calcul mental à faire, c'est, mettons, C'est quoi la marché? Puis un musuel assez proche. Si j'aurais tenu la porte, j'aurais donné un petit coup. Elle aurait-tu attrapé? Oui. T'as mettons, elle aurait-tu clasincent, paradis, mathématicien. Merci pour cette calcul. J'ai fait une mat de 5, mais j'ai coulé. J'ai fait ça aussi. Merci pour ces calculs projégés. J'ai donné un coup à part, il y avait un spring. Ça avait comme donné juste un rebound spring. Ça a été allé de la droite, comme fort dessus la personne. Ça m'a été en crise, mais je ne sais pas, puis je ne le regardais pas. Ah! Fait que j'ai essayé de faire une bonne action, puis ça a comme tourné en mauvaise. OK. Meilleure bonne action ever. OK. Ben, t'avais-tu quelque chose en tête, Vincent? Parce que je sais que t'avais un sujet qui semblait te brûler aux lèvres. Non, vas-y. Non, OK. Mon père a fait ça, il y a quelques Noëls. Il a dit, écoutez les gars, parce que j'ai deux frères aussi avec moi, on est trois en tout. Fait que mon père nous dit, à nos trois, écoutez les gars, ce Noël, je ne vous donne pas de cadeaux. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un cadeau. Et j'ai fait, OK. Comment ça marche? Fait que là, mon père a dit, ben, écoutez, tu sais l'équivalent un peu de l'argent que je pourrais dépenser pour les cadeaux de Noël, parce que le père n'en lise pas. Si, ouais, je sais. Désolé les enfants. Ouais. S'il y a des kids de huit ans, on est vraiment dans la chenote. On vient de briser leurs rêves. À huit ans, je le savais. Je le sais pas. Bon, regarde. En tout cas, on s'en fout. Et il dit, tu sais, l'argent que j'utilise, je vais l'utiliser dans une oeuvre de charité que vous allez choisir, et je vais verser cet argent-là à cette oeuvre de charité-là pour Noël. Et c'est dans le fond, vous, qu'ils allez donner un cadeau de Noël, parce que vous n'avez pas vraiment besoin de grand-chose. Puis nous autres, même, on était comme, oui, absolument, ça nous tente. On devrait faire ça à tous les Noëls. Alors, comme de fait, moi, je pense que j'avais décidé de donner à Centraide, mon petit frère, c'était Oxfam, puis mon autre petit frère, c'était comme la maison Old Brewery, pour les personnes qui sont dans la rue, tu sais. Et dans le fond, on a reçu des lettres de remerciements venant de chacun de ces organismes-là pour Noël. Et c'était ça, le cadeau de Noël, c'est nous autres qui, dans le fond, donnaient, mais ça venait de notre père, mais c'était ça. Alors, on n'a rien reçu, on a juste donné. Et je suis en train de me dire, Colin, c'est vraiment brillant, je pense que je devrais faire ça si j'ai les enfants, je pense que je vais faire ça à peu près, parce que je trouve ça vraiment cool. Parce qu'on n'a vraiment pas besoin de quoi que ce soit, là. Tu sais, Noël, on reçoit des... On n'a pas besoin. C'est pas un besoin. Quand t'es rendu à 15, 16, 17, 18 ans, là, cadeau, donne-en à la place, là. Toujours mieux de donner que de recevoir. Moi, je me sens mal d'avoir recevoir des cadeaux de des gens que je vois pas souvent. Moi, là! J'ai des tentes, des ongles, comme qui... Comme s'ils devaient quelque chose, là. De pas me donner de cadeaux, tu sais. Ouais, c'est mon nom, mais de l'autre côté, comme... J'en veux pas de ta carte cadeau de 15k sur Archambault, tu sais. C'est vrai. Je me sens juste mal, comme, de recevoir ça. C'est vrai que tu te sens un peu comme la chenoute de faire... Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour recevoir un cadeau de toi, c'est comme... Je pense que lui, il se sent plus comme... Bon, il faut vraiment que j'achète un cadeau pour lui, lui call-in. C'est ça, c'est ça, c'est ça, puis, tu sais, on... On les cherche en bouge, là. Carte cadeau, c'est vraiment BS comme cadeau. Ouais. Ça dépend, là. Si t'as demandé ça, c'est ça. Carte cadeau, c'est vraiment la meilleure invention qu'on peut faire. Absolument. Ouais, non, moi, aussi, je trouve ça pratique, là, parce que... C'est pratique, mais, tiens, mettons... Carte cadeau, c'est bon. Quand tu demandes, mais, mettons, t'es à Noël, t'as demandé une couple d'affaires, finalement, ça soit une carte cadeau. Moi, c'est ordinateur. C'est un peu décevant. Ouais, effectivement, effectivement. On parlait de quoi? Les bonnes actions. Les bonnes actions? Non, mais là, on parlait de cadeau Noël, mais quand même, on peut revenir au fait aux bonnes actions. Par an Noël, moi, j'ai déjà fait un père Noël. Pas pour vous. C'était vraiment nice comme expérience. Attends, t'as fait ça comme dans un Sunday show? T'as fait ça comme où ça? Non, je suis mes grands-parents. Pour mes petits cousins, les petits cousines. Oh, je suis le père Noël. Puis c'était bien fouet. C'est ça. Est-ce que le monde t'a cru? Hein? Ouais, ils m'ont vraiment cru. Mais, pour moi, ils se disent, oh, il est où, Guillaume? Puis on dit, il est allé aux toilettes. Ça fait comme deux heures que je suis au toilette. Après deux minutes, ils fêtent la magie. Il est où, Guillaume? Puis les enfants sont comme, oh, c'est Guillaume. C'est vrai, c'est vraiment arrivé. En fait, comme, oh, le P, c'est que j'ai un nom qui a fait comme le père Noël, mais il a gardé ses lunettes. Tu sais, c'est les lunettes qui sont comme, tu le vois, qui c'était lui. Fait qu'ils ont vraiment comme, après ça, c'est un moment-là, qu'ils ont cru que le père Noël n'existait pas. Fait que c'était vraiment comme... C'est triste un peu. C'est vraiment triste. Ça a vraiment comme la même plate de découvrir que le père Noël existe. Tu devais faire une bonne action, puis finalement, t'as gâché les rêves de l'enfant. Oui, et ça, lui, il voulait faire une bonne action, mais ça a juste viré en gâchant des rêves. Tu sais, ça s'est passé juste. En tout cas. Pauvre enfant. Pauvre enfant de ce monde. Incroyable. Fascinant. Ok, on fait encore d'autres références en passant pendant toute la semaine à Charles d'Issère, et on lui fait dire des beaux mots. Incroyable. Fascinant. Fascinant. Parce que c'est le fun. Une autre belle action. Une autre belle action. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un jeune homme qui s'appelle Jérôme Jard. Non. Il y a une application qui est sortie il n'y a pas très longtemps, dépendant on est en quelle année pour les gens qui nous écoutent. Oui, parce qu'on pourrait être en 2027 présentement. Oui, on pourrait. Ça s'appelle 20, c'est des petites vidéos de 7 secondes. De 6 secondes, pardon. Ok. Qu'il a publié sur l'application, puis tu peux les voir sur Internet. Puis ce gars-là a juste arrêté l'école, est allé vivre en Chine, puis il a fait le tour du monde. Puis quand ça, ça l'a sorti, il a commencé à faire ça, puis il s'est rendu genre un gars comme un gars dans le monde. Super star. Oui. Ok. Il fait des bonnes actions, il fait juste à promener, puis il dit à tout le monde, hey, toi, t'es vraiment beau. Tu sais, dire quelqu'un, tu marches dans la rue, quelqu'un te dit, hey, t'es beau, ou hey, toi, t'es vraiment belle. Ça change tellement la journée. Oui, absolument. Merci. You can get a hug in a pharmacy. Bonjour, je vous donnerai un calent, s'il vous plaît. Vous essayez d'avoir un calent? Oui. De toute façon, les gars, ils m'ont jamais, ils sont rarement dit qu'ils sont beaux. C'est tellement tabou de donner des compliments à des gens. Non, j'ai entendu ça à la radio récemment, il y a une demoiselle qui critiquait ça. Les gars, on est beaux, on est gentils. On est beaux. On est parfait. Genre, les filles, ok. Vous êtes parfaits, moi, l'écoute. Je suis autant au madame. Je suis autant au madame, mais c'est vrai, c'est une demoiselle qui disait ça à la radio. Je l'écoutais, elle disait, quand est-ce que vous avez déjà... Mesdames, elle accordait ses paroles aux mesdames. Elle disait, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez dit que votre chum, votre mari, votre conjoint était beau? Puis, comme les autres demoiselles dans le studio, ils disaient, moi, les gars, ça fait longtemps, je n'ai pas fait ou je ne l'ai jamais fait ou je l'ai rarement fait. Les filles, sérieusement, dites-ce à un gars, je vous le jure, ça le déstabilise parce qu'il ne l'entend jamais. C'est tout à fait vrai. Absolument. Et parlant de ça, les bonnes actions... Oui, j'ai un peu peur parce que tu m'en rends comme un petit sourire en coin. Je ne te demanderai pas de me faire une bonne action, Vincent, c'est correct. Une bonne action. Une bonne action d'une façon... Incroyable. Fascinant. Non, non, il faudrait que j'aille donner de la dame et des trucs à Noël. Ok, deuxième sujet. Pardon! Je tige la deuxième fille. Je vais être Justin qui arrive d'une maison et qui donne une autre. Je suis genre à faire le thème. Thème, le thème. C'est la passion de l'année, votre temps. Arrache-toi. C'est un sujet, comme si je n'ai pas au-delà. Ma foi, intéressant. Oui. Les imprévus. Oh, imprévus. Absolument, absolument. Les imprévus. Les gens précoces... On peut parler... On peut parler... On peut parler d'éjaculation précoce, si tu veux, Guillaume. C'est imprévus. En fait, les imprévus, c'est souvent les meilleurs moments. Quand, justement, quelqu'un va arriver avec des décrochages, des malaises qui n'étaient pas prévus. Excusez-moi, ça, c'est du bonheur. C'est incroyable. Oui, fascinant. Passionnant. Quand quelqu'un arrive et, dans un souper, va dire quelque chose qui n'est pas supposé et tout le monde le regarde et tout le monde... Un froid. Attends, attends, il y a un froid, puis il y a un autre froid qu'il y a du monde qui aime moins. Mais tu sais, mettons... Mettons, tu as une famille plus, on va dire, conservatoire, puis il y a comme un cousin qui... Je dis la merde, maintenant. Une famille conservatoire, genre, tu sais, genre... Une famille conservatrice. Une famille conservatrice, Vincent. Qui ont peint de restant d'être plus long. J'ai du mal. Alors, mais termine ton point, Vincent, à propos des... Non, mais parle des familles... Ça va finir, là, ton anecdote. Mais parle des familles conservatoires. Écoute, les familles conservatoires, il y en a plusieurs à Chambly, c'est souvent des familles anglaises. Mais ils ont souvent des concerts dans leur garage. Ah, c'est des conservatoires. Ben oui, c'est des conservatoires. Puis, la plupart du temps, c'est souvent des familles qui vont jouer de la musique à cause du conservatoire de la salle. Oh là là! Ou des gens en communication. J'ai étudié au conservatoire de la salle. D'accord. J'avais quitté cet endroit. Quoi? Quoi? Attends, tu connais du monde au conservatoire de la salle? Oui. J'avais des... Quand tu finis le secondaire, c'est comme au cégep. Oui. Puis, conservatoire de la salle, c'est comme un cégep. Fait qu'il y a du monde qui... Attends, Vincent, t'es allé au conservatoire de la salle? Je mange pas aller. Tu connais le conservatoire de la salle? Oui, j'ai fait ça. Ça, c'était imprévu, ça, mais... C'était imprévu. J'ai fait un imprévu. Il y a eu le moment. C'était imprévu. C'était un moment de silence imprévu. Je comprends pas, parce que moi, j'ai beaucoup aimé ce cégep. J'ai fait une blague. Ah! Mais, exemple, imprévu, tu prévois quelque chose, ça arrive pas, what the fuck? Vos opinions! Exemple. Tu prévois qu'il y a une personne aussi à se voir, finalement, il y en a juste deux. Elle est prévu. Oui, oui, on avait un collaborateur qui était supposé venir avec sa douce ciné, et il nous a, on pourrait dire en bon français, choqué, et à cause de ça... En bon français? Oui, absolument. Il nous a abandonnés, mais ça change rien, en fait, on se rend compte que l'émission est vraiment pertinente, puis on réussit très, très bien à trois. C'était imprévu. Oh là 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 là. Les imprévus, ça arrive tout le temps, ça arrive partout, et il faut dealer avec, comme on dit, et c'est ce qui nous rend si plus forts. Exactement. Si plus forts. Si plus forts. Si plus forts. Incroyable. En fait, je vais vous dire quelque chose, je l'ai dit précédemment dans une des émissions auparavant, j'ai fait un road trip, solo, et je voulais qu'il y ait des imprévus, parce que je voulais essayer de m'en sortir des imprévus, je voulais essayer de devenir plus fort en ressortant des imprévus, et j'ai eu un flat, comme d'ailleurs, et j'ai eu ça. J'ai eu un flat? J'ai eu un flat, et je m'en suis sorti, et j'étais fier. J'étais content. Anecdote. Anecdote, d'un crédit. Ton papa t'as-tu aidé? Oui, il m'a aidé financièrement. T'as paru tout seul, finalement. J'ai réussi. J'ai été semi-autonome. L'imprévu de la journée, flaté. Flaté. Flaté un choc, et ça l'est sorti. Non, mais je me suis allé aussi dans ce road trip, dans un party de nulle part à Edmondston, on les salue d'ailleurs, et puis je ne connaissais personne, ils m'avaient juste invité, je me suis allé avancer là, je me suis trouvé tellement petit, parce que tout le monde se parlait, tout le monde se connaissait, puis moi j'étais là, tout le monde me regardait bizarrement, qu'est-ce qu'il fait le gars, puis moi je me demandais qu'est-ce que je fais là le gars, puis finalement j'étais allé dormir dans la voiture en arrière d'une église, puis ça a été ça. Merveilleur trip à Edmondston. C'est beau. Belle aventure. Belle aventure. Tu le referais. Avec des imprévus. Tu le referais-tu? J'aime ça les imprévus. Oui, absolument, je le referais n'importe quand. Je le ferais demain avec toi Vincent. Et toi Guillaume. Maintenant. Go. On peut pas demain parce qu'on aura juste encore une émission. Oui. Oh. Pour vous, on fera pas de road trip. Oh. On peut le faire là-bas. C'est de votre pote. Sauf qu'on prend un flat. Sauf qu'on prend un flat. On va prendre un flat. C'est clair. C'est un imprévu. Il faut. Toi, il est-tu arrivé quelque chose, il y a une espèce de gros, comme on dit à mon français encore une fois, fuck all, où est-ce que tu te ramasses, puis il faut que tu juste, tu t'arranges avec la situation qu'on te donne, puis that's it. Non. Non, rien. Non plus, j'ai rien en tête pour vous. Ok, vos vies ont toutes été prédestinées à la perfection. Il n'y a pas eu d'imprévu majeur dans ma vie. Il n'y en a sûrement eu, mais maintenant, ça ne me dit rien. Laisse-moi réfléchir un peu. Mais des imprévus, parce qu'il y en arrive tout le temps. Fait qu'à mener... Ok, quand vous étiez petit, est-ce que vous vouliez faire ce que vous étudiez présentement au Cégep? On voulait tous être pompiers. Bon, il y a eu un imprévu, puis maintenant, vous étudiez après. Je voulais être astronaute quand j'étais petit. Moi aussi. Il y a tellement de choses à découvrir dans les sports, man. Il y a tellement de choses à découvrir. T'es cute. Non, non, mais... Je ne savais pas ce que je voulais faire quand j'étais petit, mais j'ai relu comme... Faites-tu que tu écrivais des affaires, qu'est-ce que tu voudrais être plus tard? Ah oui. Genre en maternelle. Puis à un moment donné, ma mère a cherché des papiers, puis elle a fait... Hé Vincent, viens voir ça. Puis là, j'arrive, je regarde. Puis ça te dit que je voulais devenir... Ah, c'est trop mon planche de ça. Oui, mais moi aussi, je voulais devenir... Oui, ça, c'est tellement cool. Moi, je voulais être camionneur. Je viens de passer de ça. Pour vrai? Tu voulais être bête au stage? Je voulais être camionneur. Avec ton basic? Avec mon bas-sac. Mais euh... T'as regardé l'épisode des Simpsons, des camionneurs, puis ça t'a... Ça a pété ta balle. Hein? Je sais pas où c'est. Oh, il est tellement bon en plus. Je sais pas où c'est. Oh, l'épisode des Simpsons, des camionneurs, oh la la. Oh la 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 la. C'était un bon épisode. Bon, ça, c'est ma marge. Salut, les épais! Ha ha ha! Mais continue donc, Guillaume. Continue. Tu voulais donner... Non, mais tu voulais donner camionneur, puis après ça, tu as changé d'ambition pour... 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 Il n'y avait pas assez de design puis d'éviteur là-dedans. Il n'y avait pas assez de tourism. Oui, parce que Guillaume, maintenant, tu es étudié dans le domaine du multimédia. Oui, multimédia. Et Vincent, tu es étudié aussi dans le domaine du multimédia. Effectivement. Et moi, je l'ai fait jadis et maintenant, je ne suis plus dans le domaine du multimédia. Mais ça reste un programme... Il est en domaine de la sécurité. Non. De la sécurité. Je n'étudie pas là-dedans et je ne compte pas... Non, mais c'est pas là-dedans. Vous sécurisez. Ben, je vais vous sécuriser n'importe quand, les gars, mais... Yes! Il y en a soit... Plaisir, ça fait plaisir. Je t'aime, Chuck. On est tous partis du même point de ne pas rendre au cégep. On va faire ça. Mais on est... Ben, surtout toi, Chuck. Oui, absolument. Moi, je me suis vraiment délaissé plus... Je suis délaissé. Je suis parti. Je suis parti comme de fait. Oui. Ça a été quand même le fun. Tu as aimé ça, ton année, nous autres? Incroyable. C'est un... Fascinant. Fascinant. Wow. Mais les imprévus, les imprévus, ça peut être tout, ça peut être rien, ça peut être... Tu t'envoies à un concert, puis... Tu rencontres un de tes amis. Les imprévus, pour moi, je trouve, c'est ce qui fait que la vie est intéressante. Absolument. Si tout serait prévu, ça serait réellement merdique. Si tout était prévu, absolument. Moi, je déteste tout ce qui est comme... Je suis une marge, je sais. Je suis vraiment une marge. Désolé de te corriger en deux minutes. Je suis vraiment... Si jamais, c'est meilleur. Je m'écoute présentement, j'ai le goût de puncher, regarde. On va tout puncher. Bref, une vie prévue, ça serait-tu plate? La question, je trouve qu'une question là, il serait tout le temps prévu que tu aurais tout un horaire. Non, non, oublie ça. Ça serait de la marge. Ça serait vraiment de la marge. Ça serait vraiment de la marge. Je déteste tout ce qui est... Parlant de ça, c'est très drôle que tu soulèves un point. Il paraît qu'ils ont fait un recensement au sein d'une population quelconque, en tout fait. Ils ont demandé si vous aviez à décider à savoir, en fait, si on pouvait vous dire la date, la journée à laquelle vous décéderiez. Oui. Ça s'accordait-tu comme je le disais? Décéderiez? Que vous seriez morts, là, en fait? T'as comme dit le verbe décider au lieu de décéder. Non, c'est décéderiez. Décéderiez. Si on vous disait la journée que tu crèverais, est-ce que tu voudrais savoir? Moi, je voudrais pas le savoir. 96 % des gens ne voudraient pas le savoir. Non, moi, je voudrais pas le savoir. 4 % veulent le savoir. Ça vous donne un peu... Non. Pourquoi? Ah non, tu sais quoi? Non, 96 %. Moi, je dis qu'il va y avoir un 2 % d'indécis. Moi, je suis pas sûr. Pélofasse. Et 37 % ont décidé Pélofasse. Qu'est-ce qu'il y a un va-t-il sainte? Moi, j'ai un paquet de cigarettes. On va faire le côté anglais puis le côté français. Le côté anglais, le côté français. Le côté français, on veut le savoir puis le côté anglais, on veut pas le savoir. C'est bon? Inside. OK, mais parlons de ça. Pourquoi on voudrait le savoir? On veut le savoir. Non, pas le savoir. Eh bien, Vincent, le jour de ta mort, c'est aujourd'hui. T'attends. Mais pourquoi on voudrait savoir le jour de notre mort? Faut vivre pleinement notre vie? Je pense que oui. Je pense qu'il faut être capable de dire... Ça reste que tu peux laver tout le temps. Pour pas avoir de regrets. Comment couper Guillaume? Il y a juste un petit peu de sang qui sort de ton nez. Pourquoi on voudrait savoir la journée de notre mort? Pourquoi tu voudrais savoir la journée de notre mort? Non, je voudrais pas savoir non plus. Moi, ça me fait chier, je compterais les jours qui me resteraient. Oui, c'est ça. Tu serais tout le temps en train de stresser. Je serais pas ici présentement. Mais en même temps, pour pas jouer l'avocat du diable, tu serais en train d'utiliser toutes les journées qui te restent pour vivre ta vie pleinement. Tu prendrais une importance supérieure à tous les jours qui passent de ta vie. En pensant que demain, on va mourir tout le temps. Parce qu'on prend tout trop pour acquis. Voilà. La vie est un fromage. C'est quoi le sujet? Les indécis? Les imprévus. Les indécis. Les indécis. La vie est un fromage. Vous savez ce qui est plate? Les yogourts, man. Pourquoi tu viens de parler de yogourts? J'ai faim. C'est imprévu, ça. C'est un imprévu. Oh my God. Oh my God. Bon. Ben, je pense qu'on va se manger un yogourt et... On va se manger le yogourt et on va commencer à dire que c'est un imprévu. C'est un yogourt, il est-tu au... Au grec. Au grec. Au grec. Au grec. Ça goûte les soupes. C'est un imprévu. Là-dessus, je pense qu'on va terminer l'émission du mardi. Je voudrais remercier mes collaborateurs. Merci Vincent. Ça fait plaisir. Merci Guillaume. Merci, bonsoir. Et on se revoit pour l'édition du mercredi. Merci tout le monde. Bye bye. Est-ce que Bernard ne lise pas? On va se manger le yogourt. On le garde. On le garde. Comment je la marde? On est parfait. Il faudrait que j'aille donner de la dame pis des trucs à Noël. Ok, deuxième sujet. Pardon. C'était imprévu. Je t'aime, je. On va peut-être puncher. Je dis la marde maintenant. Moi, je vais arrêter ça. La vie est un fromage. La vie est un fromage. Sous-titrage jusqu'à Fincher. Sous-titrageこう eteen직. Sous-titrage ST' 501 basis.